Une crise humanitaire menace le Haut-Karabakh. Depuis le 12 décembre, l'unique route qui relie cette enclave sécessionniste au reste de l'Arménie est bloquée par des manifestants azerbaïdjanais. Ses 120 000 habitants se retrouvent coincés dans une précarité grandissante. Depuis deux ans, nous sommes habitués aux coupures d'électricité, de gaz, d'eau. Mais avec ce blocus et la crainte d'être au bord de la famine, la vie est perturbée comme jamais auparavant, raconte Yana, 21 ans. Pour cette jeune enseignante à la voie frêle coincée à Stepanaker, la capitale du Haut-Karabakh, les épreuves s'enchaînent. Cela fait 40 jours que des militants azerbaïdjanais bloquent le corridor de la Tchine. Cette route montagneuse de 32 kilomètres sépare l'Arménie du Haut-Karabakh, république autoproclamée durant l'éclatement de l'URSS, peuplée majoritairement d'Arméniens. Ces azerbaïdjanais manifestent jour et nuit, munis de leurs drapeaux et de quelques pancartes, contre l'exploitation de ressources naturelles dans la région. L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'être derrière ces protestations pour bloquer la route et entraîner une crise humanitaire pour les 120 000 personnes habitant de l'autre côté. Bakou rejette en bloc ces accusations. Quelques 15 000 tonnes de nourriture et de médicaments n'ont pu rejoindre l'enclave depuis plus d'un mois. Les gens repensent au sombre passé, avec une vision cauchemardesque de l'avenir, raconte y en a. La connexion Internet est de plus en plus faible, l'électricité est partiellement coupée. On se sent isolé, comme bloqué dans un désert dont personne n'a jamais entendu parler.